... Bonjour, François Doss. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, professeur émérite des universités, comme on dit. En français dans le texte, ça veut dire que vous avez fait valoir vos droits à pension, comme on dit. Mais ça... Ça donne une idée de l'âge. Oui, mais en tous les cas, il ne faut pas en conclure que vous êtes dans l'inactivité, parce que vous signez, avec cet ouvrage dont je donne le titre, Vincennes, Heures et malheures au pluriel de l'université de tous les possibles, chez Payot, un ouvrage absolument passionnant qui, d'une certaine façon, s'inscrit aussi dans votre spécialité, si tant est qu'on puisse la résumer d'une formule, que je qualifierais d'épistémologie historique, mais peut-être que vous allez dire autre chose. Donc, vos travaux nombreux portent sur l'histoire contemporaine, sur le monde intellectuel français, et vous avez en particulier publié plusieurs biographies de grandes figures intellectuelles. Paul Ricoeur, je cite en vrac, ce n'est pas dans l'ordre de publication. Paul Ricoeur, Michel de Certeau, Gilles Deleuze, Félix Loattari, que vous avez plutôt réhabilité par rapport à ce qu'on avait pu en retenir, Pierre Nora, Cornelius Castoriadis, le grand auteur de l'institution imaginaire de la société, Pierre Vinaldaquet. Votre histoire du structuralisme, en deux tomes publiés à la découverte en 91 et 92, comme on dit, fait référence. Puis vous ne détestez pas non plus l'écriture engagée. en témoigne l'un de vos derniers ouvrages, sortis en 2022, Macron ou Les Illusions perdues, Les larmes de Paul Ricoeur, publié aux éditions Le Passeur. Alors, la note de l'éditeur, vous présentant en quatrième de couverture, précise que vous avez été, vous-même, un ancien étudiant du Centre expérimental universitaire de Vincennes, et vous le confirmez dans le livre, évidemment, on imagine donc, avant peut-être l'obtention de votre agrégation d'histoire, que vous avez eu en 1973. Alors, cette histoire de l'université de Vincennes, elle débute par une destruction. C'est celle des bâtiments de cette université des bois, comme on peut dire, ou du bois, le 27 août 1980. La ministre de l'Enseignement supérieur s'appelle Alice Saunier-CIT. Elle appartient au gouvernement de Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing est encore à l'Élysée pour neuf mois, mais ça, il ne le sait pas encore. Et vous écrivez dans votre livre que cette université, je vous cite, cette université représentait pour certains esprits paranoïaques l'incarnation du diable, notamment pour Alice Saunier-CIT. C'est page 311. Alors, pourquoi avoir commencé, première question, votre ouvrage, par la destruction matérielle de Vincennes, qui était le nom communément donné à cette université ? On dit, je suis à Vincennes. Et vous qualifiez d'ailleurs ce symbole détruit de mythe. Ça, c'est au début de votre livre. Pourquoi avoir commencé par cette scène de destruction ? Ce n'était pas de manière comme ça pour donner une figure tragique à cette histoire, mais elle l'est quand même. et c'est vrai que, si vous voulez, c'est quelque chose qui m'a révolté, cette destruction très rapide, destruction par des bulldozers en quelques heures, protégée par beaucoup de cartes de CRS, où je raconte que même le président, Pierre Merlin, n'avait pas été prévenu, il a été prévenu par un journaliste. Il est monté sur un toit ? Il est arrivé sur les lieux. Il ne pouvait pas passer les barrages de police. Et en fait, il a pu les passer parce que le hasard voulait qu'il avait une carte du club équestre qui était à côté de l'université. Il a prétexté qu'il allait au club équestre pour pouvoir aller sur les lieux et constater, avec un... Il a pris sa caméra. Malheureusement, son film a disparu. C'est dommage. Mais il a constaté que chacun des bâtiments avait été détruit tout de suite pour qu'il n'y ait en aucune manière, aucune trace de cette université. C'est-à-dire que... Alors, c'est d'autant plus bizarre que cette université a été construite, on y reviendra, de manière urgentissime, mais sur un terrain qui était avec un bail limité. Et donc, elle a été construite de telle manière qu'elle pouvait être déplacée ailleurs. Donc, il y a là, sur le plan du gâchis financier, intellectuel, un truc absolument énorme, que de cette destruction. Donc, il y a un acte d'exorcisme, là, manifestement, que Alice Honesté, c'était ministre de l'enseignement supérieur de, sous la présidence, vous le rappeliez, de Valérie Giscard d'Estaing, à décider, parce qu'elle haïssait cette fac, haïssait Pierre Merlin, qui la présidait, qui en était le doyen. Et il fallait vraiment lui régler son compte et régler son compte avec cette université, on y reviendra, à connotation assez critique, qu'il fallait à tout prix détruire, au point, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, la nature a repris, peut-être pour la bonne cause écologique et des effets de CO2 et de développement de la forêt, mais on a planté des arbres pour que, surtout, on ne reconnaisse pas, il n'y a même pas de pierre tombale. Or, ça, si vous voulez, moi, et vous le rappeliez, qui est fait, comme étudiant, des débuts de Vincennes, qui est l'ouverture de cette université, le fait que ce lieu, auquel je dois beaucoup, et d'où ce livre, où je reconnais un peu ma dette par rapport à Vincennes, puisque j'y arrive, je suis de ceux qui ont eu, ce n'est pas un titre de gloire, de ma part, qui ont eu la chance de passer leur baccalauréat en 68. Vous savez que c'est un bon millésime et qu'effectivement, on a passé quand même des épreuves, mais on les a passées en un jour. Et on avait le bac à la fin de la journée. Donc, on a été nombreux. Il paraît que c'est comme ça maintenant. Allons voir. À la voir. Donc, c'est un peu différent, là, aujourd'hui. Donc, reconnaissant cette date, cette université auquel je dois beaucoup, on y reviendra sur ces différents aspects. C'est vrai qu'elle a été très formatrice pour moi. Tout ce que j'ai fait après, un certain nombre de livres, auxquels j'ajouterai par rapport à ce que vous avez dit, puisque c'est une publication actuelle, mes deux volumes qui ont été republiés en folio, qui étaient parus chez Gallimard, qui s'appellent « La saga des intellectuels français » en deux volumes. Donc, un certain nombre de livres, OK, vraiment, c'est grâce à Vincennes que je dirais que j'ai fait tout ça. Alors, par rapport à ça, si vous voulez, c'était insupportable d'avoir une éradication pareille. Insupportable. Et d'ailleurs, dans l'enquête que j'ai menée, parce que je ne raconte pas seulement mon histoire, ce qui n'aurait pas grand intérêt, mais j'ai vu des acteurs de Vincennes, des gens qui enseignaient, des gens qui étaient secrétaires, qui vivaient quasiment, pour recueillir leurs témoignages. C'est vrai que c'est un aspect extrêmement important de cette université qui a été un moment de notre existence. et oui, je pense à ce que m'a dit Virginie Linhart, qui a fait ce film, ce très beau film, c'est l'université perdue, dont le père, Robert Linhart, a enseigné à Vincennes, et qui m'a dit qu'en tant que famille juive, dont une partie de la famille a disparu dans les camps, la question de l'éradication, de l'absence de lieu de mémoire est insupportable. Et j'ai ressenti assez profondément ce sentiment, et c'est pour ça que j'ai commencé par ce scandale. Alors, on va revenir sur la dimension, effectivement, l'attachement affectif, vous l'avez dit, à ce lieu. Alors, je crois que, pour bien comprendre, il faut essayer quand même de revenir sur les conditions de création de ce centre expérimental, donc, au sortir de la crise de 1968. Je crois qu'il faudrait que vous évoquiez la personnalité d'Edgar Ford, qui est le ministre que nomme le général de Gaulle à la tête de l'éducation nationale, donc, en juin 68, dans le gouvernement Couve-de-Murville, puisque Pompidou a été remercié après ces élections législatives que de Gaulle a qualifiées, dit-on, c'est Perfit qui raconte ça. De Gaulle aurait dit à Fouché, c'était les élections de la trouille, hein, Oui, oui, bien sûr. Et son législatif de juin 68. Avec une chambre bleu horizon. Une chambre bleu horizon, et c'est ce que j'avais écrit, un parti UDR monopoliste et hégémonique, comme ça ne s'est jamais fait. Et vous parlez d'Edgar Ford, l'ondoyant homme de dialogue qu'il est. Et on reviendra après aussi sur son cabinet, où, si vous voulez, vous pouvez en parler aussi en même temps, parce qu'il y a des personnages assez étonnants, Michel Alliot, Jacques de Chalandar, que moi, j'ai rencontré dans une autre partie de sa vie, bien plus tard, quand il s'occupait de la Fondation France-Pologne. C'est quoi la trajectoire d'Edgar Ford ? Il faut rappeler ça pour celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Edgar Ford, dites-nous en quelques mots, quand même, comme personnage. Oui, effectivement, le personnage est assez ouvert, endoyant, et puis très axé sur la culture, même si ce n'est pas le ministère qu'il voulait, parce qu'il voulait, en fait, le ministère des Affaires étrangères et le général de Gaulle lui demandent un rapport sur l'état de l'éducation nationale. Il était ministre de l'Agriculture sortant. Oui. Et puis, il fait ce rapport, il dit, mais ça ne va pas être facile pour celui qui va. Et de Gaulle lui dit, ce sera vous. Donc, il lui impose ce dossier, qui est un dossier, évidemment, difficilement gérable. C'est un homme de la Quatrième République. Voilà. Alors, c'est un ministre qui a été président du Conseil sous la Quatrième République. C'est de la main de France. Donc, bon, c'est un radical, on l'a appelé radico-socialiste à l'époque. Bon, opportuniste. Plus radical que socialiste, et plus blanc que rouge, mais, comme on dit, des radis qui sont près du beurre, mais, si vous voulez, il est, c'est quand même un personnage ouvert. Et là, qu'il y a eu l'intelligence, manifestement, de comprendre qu'il fallait changer radicalement de politique à l'éducation nationale. Vous savez qu'en 68, un des grands mots d'ordre était l'imagination au pouvoir. Et il l'a renversé. Maintenant, ce sera le pouvoir de l'imagination. Et c'est vrai que, en faisant ce livre, j'ai découvert à quel point on lui doit. Et on lui doit parce qu'il était même isolé dans le gouvernement. Beaucoup disaient auprès de Couges de Murville qu'il n'avait pas son audace. Mais Edgar Faure était un fou. Et le général de Gaulle répondait, si Edgar Faure était fou, ça se saurait. Donc, voilà. Et donc, il lui a fait confiance encore que le décret d'application n'a été signé que le 7 décembre, très tard. Et de Gaulle a beaucoup hésité. Il y avait plusieurs projets en hiver. 7 décembre 68. 68. Oui, tout à fait. Et alors, effectivement, on lui doit quand même beaucoup parce que, dans cette histoire de Vincennes, on met beaucoup en avant, à juste titre d'ailleurs, des personnalités bien connues comme Michel Foucault, comme Hélène Fixous, comme Derrida, etc. n'est pas assez. Et c'est là où mon enquête m'a montré l'importance et j'en parle et vous l'évoquiez, du cabinet des Carreforts. C'est-à-dire qu'il s'est entouré d'un certain nombre d'hommes. Alors, je suis heureux de savoir que vous étiez proche de Jacques Chalandar. J'ai connu, oui. Un type remarquable. Absolument remarquable. On dit qu'il courait d'âgé en âgé en assurant suite à vélo. Et il s'inspire. Mais il était le doyen du corps des inspecteurs des finances quand même. Ce n'était pas un gauchiste. Et puis, il était très à l'écoute de la jeunesse scolarisée à l'époque. Alliot, c'est un ancien déporté, résistant déporté, qui rentre des camps. C'est son directeur de cabinet. Et puis, c'est des gens qui... J'ai découvert, par exemple, celui qui va créer Vincennes, finalement. Raymond Lasvergnas, qui est un angliciste. Étonnant personnage. Il a travaillé avec Jean Zé. Il a participé avec Jean Zé lors du Front populaire à l'éducation nationale. Ce sont des gens qui sont, disons, progressistes, réformistes, réformateurs, pour employer un terme qui était à la mode avant. Et qui sont donc à l'écoute, d'autant plus à l'écoute qu'il y a un impératif, quand même, qu'on soit en phase ou pas avec la jeunesse contestataire de l'époque. C'est qu'on a une population étudiante qui a progressé dans des proportions spectaculaires. On a une massification du nombre d'étudiants avec un pourcentage de gens qui sont bachouliers qui a beaucoup augmenté. Évidemment, 68 étant un pic dans cette progression. Et à qui il faut fournir une structure d'accueil à l'université. Or, l'université est étroite dans ses meubles, notamment à Paris et dans la région parisienne. Et il est urgentissime de créer, de toute façon, de nouveaux bâtiments, de nouveaux centres pour accueillir cette population étudiante. À moins que, mais la chose après mai 68 était un peu audible, à moins qu'on fasse des examens d'entrée. Une sélection à l'entrée. Ce qui était avant 68 dans l'ère du temps. On avait bien perçu qu'il y avait une pression démographique, l'arrivée du baby-boom, etc. Et qu'il fallait répondre d'une certaine manière. Et beaucoup avaient dit que la seule manière, c'est qu'on crée un examen d'entrée à l'université. Évidemment, mai-juin 68 étant passé par là, il eût été provocateur de faire un tel concours, un tel examen. Et donc, ça a été plutôt la politique de porte ouverte. Mais il fallait encore qu'il y ait des portes et des structures d'accueil. Donc, il fallait construire. Et là, on a Edgar Ford qui a l'intelligence de s'entourer de tous ces gens très progressistes qui sont à l'écoute, qui ont été dans les commissions pédagogiques. Ils ne sont pas tous progressistes. Vous parlez d'un groupe qui s'appelle le groupe d'Assas. Oui. Qui sont des professeurs. Il y a un certain nombre là-dedans. Par exemple, on trouve du Rosal là-dedans. C'est pas un modèle véritablement de... Écoutez, non, le groupe d'Assas est... ma surprise, j'ai vu que dans les propositions du groupe d'Assas, parce qu'effectivement, avant 68, vous avez... Enfin, dans le mouvement de 68, les commissions de la Sorbonne, le groupe Assas, les anglicistes, donc un certain nombre de pôles comme ça de rénovation. Et le groupe Assas, est un groupe assez progressiste. Non, vous avez effectivement... Tous ne le sont pas. Il y avait, par exemple, vous évoquiez cet historien, alors lui qui était à la Sorbonne, qui est Jean-Baptiste du Roselle, grand spécialiste de l'histoire diplomatique, disciple de Renouvin, et donc le Renouvin nouveau. Et donc, il était un novateur. Il a été un novateur, d'ailleurs, dans le domaine de l'histoire diplomatique, devenue l'histoire des relations internationales. Mais il avait un projet. Alors, c'est vrai qu'il est dans les concepteurs. Il y a des projets différents. C'est-à-dire que lui avait le pour projet de Vincennes d'en faire une université qui soit un super science-po. Donc, un science-po très axé. Et là, vous retrouvez sa spécialité, l'histoire des relations internationales, sur l'histoire contemporaine. Et plutôt, élitiste. Élitiste, bien sûr. Et vous avez là, d'ailleurs, il en reste, dans la création de Vincennes, il y a un département qui a été, un département où j'ai suivi, pas la première année, mais après mon cursus, qui était un département important, avec beaucoup de professeurs nommés, etc., donc un bon taux d'encadrement, qui était le département d'histoire. Et ça, c'est un reste du Reusel, qui, effectivement, là, a pesé, mais il est parti très vite. Il a fait une heure de cours. Il est reparti. Ce qui est rigolo, c'est, on y reviendra, mais c'est lui qui a inventé le système des UV. Oui, alors ça, c'est très étonnant. Ça, ça, alors là, vous faites bien de poser cette question parce que, là, c'est une histoire très drôle, parce que... Oui, c'est bourreuse cette histoire. Il y a pas mal d'histoires drôles sur le... Effectivement, comment va-t-on valider le travail des étudiants ? Eh bien, il y a Guy Berger qui dit... Non, c'est Michel de Beauvais qui dit... De Beauvais qui dit, lui, c'est un dénard qui est un normalien, de Beauvais. Oui, oui, mais quelqu'un de très, très intéressant par toute son implication dans les activités culturelles, y compris le festival d'Avignon, Jean Villard, etc. Et alors, de Beauvais, qui va jouer un rôle dans la mise en place des sciences de l'éducation, dit, mais on... Et alors, surtout que le modèle, on y reviendra peut-être, le modèle, il est américain. Alors, on va y revenir parce qu'il y a un vrai paradoxe passionnant. Mais restons sur... Donc, américain, de Beauvais dit, on pourrait faire des unités de crédit. Alors, Durosell, il dit, mais avec tous les gauchistes qui sont là, l'unité de crédit, ça ne va pas le faire. Ils refuseront totalement. et alors, de Beauvais se tourne vers Durosell, mais qu'est-ce que vous... Comment vous voulez les appeler alors ? Écoutez, si on les appelait des unités de valeur, et alors, de Beauvais dit, mais ça ne veut rien dire. Et Durosell, mais justement. Et ça a marché. C'est-à-dire que les unités de valeur, non seulement ont marché à la scène, mais ils sont généralisés, le système universitaire. Bien sûr. Alors, on aborde là un aspect, c'est sur la dimension expérimentale, c'est le cas de le dire, de ce centre expérimental. Un laboratoire d'essai, on pourrait presque dire. Mais je reviens quand même aux intentions des pères fondateurs, si vous permettez. Parce que vous dites aussi, page 31, que Edgar Fork était un malin pour vendre, entre guillemets, aux parlementaires qui n'étaient pas particulièrement progressistes. C'est sûr. L'idée, non seulement de sa loi générale d'orientation, sur l'autonomie des universités, mais ça, c'est l'aspect macro, si je puis dire. Sur le projet précis de Vincennes, vous dites, il leur fait passer l'idée comme quoi c'est un piège à gauchistes isolé dans le bois de Vincennes, libérant ainsi le quartier latin de l'agitation permanente. Donc, quelle est la part de la malinité d'Edgar Fork, son côté extrêmement, vous dites en doyant, mais subtil par rapport au jeu parlementaire, on peut dire, il a été bien formé avec la quatrième. Bien sûr. Et de cette réalité, de fait, ça consistait quand même à exfiltrer les gauchistes du centre de Paris. Non, mais quand il dit ça, ce n'est pas seulement par malignité, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire Vincennes à cela, mais c'est cela. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit pour le pouvoir de confiner, si j'ose dire, après la crise du Covid-19, de confiner les étudiants le plus loin possible du centre-ville. Et ces étudiants qui avaient été particulièrement agités au quartier latin, menant, faisant des barricades au cours du mois de mai, étant encore très mobilisés à l'automne 68, et puis ensuite, il fallait les ghettoiser et dans un ghetto le plus loin possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait effectivement une agitation gauchiste, parce que vous avez là toutes les familles gauchistes qui sont là avec une dominance maoïste, ils font beaucoup de bruit, ils occupent les locaux, etc., mais c'est dans un bois. C'est-à-dire que ça ne fait pas trop de bruit, ça ne dérange pas trop la cité. Et il y avait cette espèce de fonction de piège à gauchiste qui a fonctionné, ô combien. Et le général de Gaulle avait d'ailleurs une formule qui montre bien qu'il y avait un consensus possible dans la chambre bleue à horizon autour des gaullistes qui était de dire oui, ce centre, ce sera une université pour les emmerdeurs. Donc voilà, l'université des emmerdeurs. Alors, au début, oui, il y a cette... Alors, ce qu'il y a, c'est que chez, effectivement, Edgar Ford, il y a ce double aspect. C'est-à-dire créer un ghetto pour exfiltrer l'agitation gauchiste, mais en même temps profiter pour faire un centre expérimental qui soit une référence, qui avance, qui... C'est là, je veux dire, tout l'intérêt aussi de cette historiographie. Par exemple, on évoquait la personnalité, effectivement, extrêmement intéressante de Raymond Lasvergnas. Donc c'est un angliciste. On va voir l'importance des anglicistes dans la construction de ce projet. Hélène Sixou aussi. Il y a beaucoup qui ont fait leurs études aux Etats-Unis dans l'importation du modèle américain. Berkeley, Stanford, l'école de Palo Alto pour les linguistes structuralistes, etc. Mais Lasvergnas, on l'a oublié, c'est le fondateur du CELSA. Voilà. Et le CELSA, personne ne sait d'où vient le CELSA aujourd'hui. Il voulait le mettre à la Sorbonne, ça ne marche pas, il le met au CNAM, dites-vous. Et ce qui est intéressant, c'est que le CELSA, alors c'est pionnier parce que c'est une façon aussi de créer une formation avec les entreprises. Vous dites, François Dalle est dans la boucle, etc. Voilà. Et donc ça, c'est la dimension effectivement extrêmement expérimentale du projet Vincennes qui, contrairement à la lecture au premier degré en disant que c'était des gauchistes qui allaient simplement pointer au chômage, en réalité, ce qu'on constate, c'est que très tôt, par exemple, moi j'ai été frappé par ça, il y a un département audiovisuel qui est extraordinaire, des télévisions, si j'ai bien compris, dans toutes les salles de cours, des laboratoires de langue, en voulez-vous, en voilà, enfin bon. Et donc il y a des moyens, vous dites même, à un moment, Vincennes, dites-vous, par son aménagement intérieur, et vous avez été les premiers témoins à fréquenter, bien sûr, et fabuleux, dites-vous, il y a de la moquette par terre, etc. Bon, vite tête un peu brûlée, mais c'est un véritable joyau de la couronne, d'un régime gaulliste usé qui s'offre là un joujou et une vitrine. Et plus tard, vous dites, une expérience de gauche portée par une toute petite partie de décideurs de droite qui va se retrouver rapidement dans la marge du système. Alors moi aussi, j'ai lu Foucault, si je puis, dans ma jeunesse, Foucault dit, la marge fait partie de la page, on est bien d'accord. Sauf que quand même, il y a un moment, le centre de la page repousse la marge, même parfois, à l'extérieur du système. Bien sûr. Mais c'est ça qui est important dans ce projet, c'est qu'il y a vraiment une espèce d'ambiguïté fondatrice, je pense, non ? Oui, oui, tout à fait. Alors là, déjà, effectivement, il faut insister sur le caractère que vous évoquiez, et dont je parle, du caractère luxueux des vitrines de cette université, comme il n'y en a pas deux. C'est-à-dire que vous aviez des sièges dans les quelques amphis, je crois qu'il y avait, je me rappelle, cinq amphis, dont le grand amphithéâtre qui est l'amphi 1, qui étaient des sièges type siège Knoll, je dis Knoll parce que c'est le plus connu, mais c'est le mobilier international, c'est-à-dire le summum du design, donc magnifique, très beau. Et vous rappeliez, effectivement, qu'il y avait dans ces amphis de la moquette. Rappelons qu'à l'époque, tout le monde fumait et qu'il n'y avait pas de cendrier, donc vous voyez où allaient les mégots. Donc la moquette s'est transformée très, très vite. Qu'il y avait, effectivement, et ce qui est important sur l'apprentissage des langues, ce qu'il n'y avait pas dans les universités classiques, c'est-à-dire le privilège qu'on pouvait donner à l'oralité par les labos de langue, et donc par toute une infrastructure, par d'ailleurs une régie qui pouvait être effectivement sonorisée, tout le campus à partir de la régie centrale. Donc il y avait effectivement des... Et puis des salles comme ça, de réunions, des salles entre des profs pour favoriser justement l'échange, le dialogue, la prise de... parce qu'on est effectivement une université qu'on ne peut pas comprendre sans l'adosser, enfin on l'a évoqué à propos de l'agitation gauchiste, à mai 68. C'est-à-dire qu'effectivement, mai 68, c'est un peu aussi la crise du cours magistral donnée par le général de Gaulle, et donc la prise de parole, ce qui est d'ailleurs le terme qu'a été celui de Michel de Certeau pour qualifier mai 68, on a pris la parole en 68 comme on a pris la Bastille en 1789. Et d'ailleurs... Cette fameuse affiche de mai 68 où le général de Gaulle baillonne un étudiant. Et d'ailleurs, on a pris la... Edgar Ford avait pris la mesure de cela d'ailleurs puisqu'il a cité Michel de Certeau sur la prise de parole. Alors, en termes de prise de parole, effectivement, Vincennes est un bel exemple parce que le privilège des petites salles, des petites aides, justement, ce côté expérimental, l'encadrement de petits groupes, etc., c'était pour favoriser la prise de parole des étudiants et la fin de cette espèce de situation verticale, hiérarchique du professeur qui assène son cours, son dialogue et son échange. Donc, il y a effectivement cette... Alors, parler du CELSA à juste titre, à juste raison et là, dans mon enquête, j'ai été pas mal éclairé par ce que Maddy, malheureusement, il est décédé depuis il y a peu, Guy Berger qui a été l'époux d'Hélène Cixoux, qui est le père d'Anne-Emmanuel Berger dont je parle et que j'ai vu pour ce livre et qui supervise les études féministes dans toute la France. Eh bien, Guy Berger m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup éclairé sur le fait que Vincennes, et ça me montrait encore plus l'exceptionnalité de cette université, était quasiment la seule université au sens université qui rend des services qui ne sont pas seulement la reproduction du corps enseignant. C'est-à-dire que la plupart des universités reproduisent le savoir et créent des enseignants qui vont reproduire de génération en génération. Là, on a une université qui va mettre au poste de commande la recherche, les séminaires et la liaison entre eux et vous évoquiez effectivement, y compris l'activité économique qui sera des entrepreneurs, qui va mettre en connexion la théorie et la pratique. Et c'est totalement nouveau et totalement nouveau dans tous les départements. Alors, c'est encore plus évident dans les départements d'art, par exemple, de cinéma, de théâtre, etc., où effectivement, on va, par rapport à l'enseignement classique, valoriser le faire, la création, la pratique de la chose. Et donc, justement, là, je suis un peu un cas atypique parce que cette université, pour avoir eu l'agrégation, cette université tournait le dos un peu des concours que j'ai d'ailleurs sur la fin terminé dans la préparation un peu solitaire du coureur de fond parce que ce n'était pas l'objectif. L'objectif était justement davantage un système américain, allemand, etc., où le prof est en synergie avec ses étudiants dans une recherche commune et un pouvoir qui a tendance des villes. je pense à Heidelberg, vous avez l'école de Francfort, des villes qui sont fières de leurs universités parce que l'école de Chicago, etc., qui sont fières de leurs universités parce qu'elles avancent dans la recherche, créent, elles sont dynamiques, etc. En France, pas du tout. En France, on va célébrer les grands lycées qui reproduisent le système. Donc, c'est Louis le Grand, c'est Henri IV à Paris, c'est Fermat, à Toulouse, c'est les grands lycées qui sont célébrés. L'université, Guy Berger, fait peur. Et à chaque mutation, depuis très longtemps, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, on crée des institutions parallèles, mais on contourne la Sorbonne, on contourne l'université parce que le pouvoir a peur d'une concurrence. Alors, ce qui est absolument aussi passionnant, on va venir justement à ce modèle qui est le modèle inspiré du modèle américain. importé, on l'a dit, par les linguistes. Mais on va voir que c'est un mouvement dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'importation du modèle nord-américain, en particulier, donc, on a dit, et d'autres. Mais c'est aussi des Américains, et ça, c'est très étonnant, qui viennent à Vincennes parce qu'ils sont passionnés par la fameuse French Theory dont il va falloir que vous disiez quelques mots. après, on évoquera le comportement d'un certain nombre de professeurs qui avaient peut-être, eux, un petit peu de mal quand même à se mettre dans leur pratique quotidienne d'enseignement, à qui je fais référence, au dialogue avec les élèves. C'est sûr. Mais expliquez-nous cette relation, après, on parlera du paradoxe de ce milieu gauchiste maoïste, mao-spontex, qui, quelque part, se confronte à un modèle nord-américain. C'est quoi, cette histoire de French Theory et l'influence américaine dans le modèle ? Oui, alors, effectivement, l'influence américaine est dans le modèle de transmission du savoir et d'organisation du savoir par rapport à l'académisme traditionnel de la Sorbonne. Maintenant, de la même manière qu'on avait dit bon, mai 68 et Vincennes sont indissociables, il y a autre chose qui est indissociable et que j'avais déjà perçue alors quand j'ai fait mon histoire du structuralisme, c'est que il y a se montent dans les années 60, avant 68, toute une effervescence intellectuelle extrêmement riche, pluridisciplinaire qu'on a appelé le structuralisme. Alors, le structuralisme recouvre beaucoup de choses, évidemment. Qu'est-ce que le structuralisme ? Ça recouvre beaucoup de choses et Jean Pouillon me disait, Jean Pouillon, vous savez, c'est anthropologue qui passait, philosophe, qui passait de Sartre à Lévi-Strauss pour diriger la revue L'Homme, à l'époque, me disait, pour bien comprendre l'importance du structuralisme dans les années 60, je vais vous raconter une anecdote authentique, c'est que l'équipe de France de football avait de très mauvais résultats internationaux. Elle échouait. Et on avait demandé... Incapable d'aller loin en 66 de la Coupe du Monde. Voilà, exactement. Et donc, on avait demandé à l'entraîneur de l'équipe de France de football, qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer les résultats de votre équipe. Et il avait répondu, tout de go, je vais la réorganiser de manière structuraliste. Bon, ça n'a pas donné des résultats sur le terrain dignes de ce qu'on connaîtra après avec Platini ou Zidane, mais qui ont été plus efficaces que la méthode structuraliste. Mais, c'est pour vous dire que c'était Sésame ouvre-toi, c'était la clé vraiment d'ouverture de toutes les recherches et dans tous les domaines. de manière plus resserrée dans les sciences humaines, comme vous le savez, c'est un attelage qui a une science pilote à l'époque, qui est la linguistique, la linguistique structurale, le fameux cours de linguistique générale de Fernand de Saussure. Et puis, effectivement, dans Jacobson, Troubert-Skoï, etc. Un des maîtres de Lévi-Strauss. Voilà. Et puis, effectivement, autour de cette science pilote de langage, deux disciplines phares, je dirais, de l'époque, qui sont des disciplines qui cherchent à décoder l'inconscient des pratiques sociales, qui sont l'anthropologie structurelle de Lévi-Strauss, à partir des structures élémentaires de la parenté, mais ensuite, effectivement, son laboratoire au Collège de France, etc. à partir de 1960, sa revue, et puis la psychanalyse qui cherche aussi à implanter le discours psychanalytique, l'inconscient est structuré comme un langage. Et pas seulement du point de vue médical, parce que Lacan fait un déplacement, il recrute beaucoup parmi des littéraires, des philosophes, à l'école normale sup, etc. Et donc, on a cet attelage linguistique, anthropologie, psychanalyse, une nouvelle sociologie, et ces disciplines nouvelles ne trouvent pas de quoi s'institutionnaliser avec la Sorbonne, qui reste très sourde à ce qu'on a appelé la modernité, finalement, la nouvelle critique, la sémiologie, Roland Barthes, la nouvelle lecture de racines, etc. Le nouveau roman. Le nouveau roman. Et puis, à l'époque, tout. Je veux dire, c'est aussi la nouvelle musique contemporaine, c'est aussi le nouveau réalisme, la peinture. Il y a là comme une espèce d'éclosion et qui va devenir l'étendard, finalement, de la jeunesse scolarisée, universitaire dans les années 60, autour, justement, de Freud, de Marx, de Nietzsche, comme ça, des grands auteurs du soupçon et qui vont contester. Et là, il va y avoir une espèce de... Ce ne sera pas un coup d'État, ils ne prendront pas l'État et le pouvoir, ce sera un coup d'éclat, un coup d'éclat qui va permettre effectivement, grâce à mai 68, l'institutionnalisation de ce savoir moderne. Et où est-ce qu'il va s'implanter ce savoir moderne ? Eh bien, à Vincennes. C'est ce que vous dites, François, dans la note d'orientation qui est à la fin du livre, page 311, je vais me permettre de vous citer, vous dites « Le structuralisme est manifestement le grand bénéficiaire du mouvement de contestation des étudiants et sa réalisation la plus spectaculaire est la création du centre expérimental de Vincennes-Paris VIII, conçu comme la quintessence de la modernité structurale. Puisque la modernisation s'est identifiée au structuralisme, Vincennes sera structuraliste. » Bien sûr. Bien sûr. Alors, ce n'est pas le cas de tous les départements. j'exagère un peu là, mais manifestement, si on prend la plupart des départements, évidemment ceux dont je parlais, etc., vous retrouvez les tenants du structuralisme de l'avant 68. Vous avez, par exemple, chose exceptionnelle, dans une université de lettres et sciences humaines, un département de psychanalyse. Or, ce département de psychanalyse, il est tenu par qui ? Par l'école lacanienne. Et par la vie, entre autres. Sauf Lacan. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger de savoir pourquoi pas de Lacan. On va y venir parce qu'il y a un chapitre, c'est le 19 ou le 20 extraordinaire qui est la seule venue de Lacan. Ah oui, un moment épique. Vous en publiez le verbatim. C'est épique. En décembre 1969, c'est très tôt. Ah oui, très tôt, très tôt, très tôt, il n'a fait qu'un séminaire. Je reviens à la French Theory parce qu'on voit bien qu'un des éléments passionnants de Vincennes, c'est sa notoriété internationale. Il y a plein d'étudiants nord-américains qui viennent voir sur place ce qui se passe dans cette espèce de Berkeley. Mais même Chomsky. Oui, voilà. Chomsky qui est vraiment l'icône de la linguistique générativiste, etc., qui est le top de la modernité dans le domaine linguiste, vient Vincennes en disant vous êtes le plus grand centre de linguistique générativiste plus encore qu'aux États-Unis et que le MIT. Tout tourne autour de Vincennes. Et d'ailleurs, quand Vincennes se crée, vous savez Nicolas Ruvet qui est un des disciples de Chomsky, on lui dit mais on va nommer tant de linguistes. Bon, il répond, c'est une plaisanterie parce qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas, c'est tous des jeunes professeurs et qui, effectivement, ont été barrés par le cadre universitaire. Ils sont tout jeunes et ils ne sont pas assez nombreux pour voir au poste qu'on leur offre. Donc, vous avez effectivement cette institutionnalisation du structuralisme et puis après, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y aura une sortie du structuralisme. Au début, par exemple, en sociologie, parce que moi, je m'inscris en socio au début de la première année, le grand maître du département de sociologie qui a terminé tragiquement, c'est Nikos Poulansas. qui a sociologue, altussérien. Donc, effectivement, on est là dans un marxisme structuralisé. Un marxisme, on va dire. structuralisé. Donc, on peut reprendre comme ça la plupart des départements. C'est moins vrai pour l'histoire parce que l'histoire, bon, n'a pas été véritablement touchée. c'était presque incongru par rapport au paradigme structuraliste qui se donnait comme scientifique de faire de l'histoire. C'était à la fois considéré, un, comme bourgeois et deux, comme petits bourgeois. Parce que c'est de la science. Expliquez-moi, avec ce modèle américain très prégnant qui, quelque part, s'inscrit, j'allais presque dire, dans une internationalisation du savoir expert et scientifique. Il y a, en face de ça, des Mao, qui ne sont pas rien, à partir des fameux Maoïstes spontanéistes, Mao-spontex. Voilà, bon. Alors, expliquez-nous, parce que ce n'est pas pour dire que ça date de l'antéchrist, mais qu'est-ce que ça peut bien être un Mao-spontex, d'une part, et ensuite, comment est-ce qu'il tenait, j'y suis dit, avec cet amphi numéro un qui était devenu une espèce d'agora permanente, où il y avait le moindre truc, c'était âgé à l'amphi 1. Et séquestration à l'amphi 1. La photo que vous publiez à la couverture, en attendant l'âgé, faites ceci, faites cela, puis toujours séquestration, à la base c'était une espèce de rituel assez bon. ces Mao-là, ils étaient vraiment les tenants de la pensée Mao-Zedong, comme on dit, du président Mao, alors qu'on vient de sortir de... On est en pleine révolution culturelle. Oui. Oui. Ils sont les tenants des illusions, de beaucoup d'illusions occidentales, qui ont touché le milieu intellectuel assez largement, je pense à tel quel, ou à des gens comme Soler, etc., de la révolution culturelle. Parce qu'il y a Julia Kristeva qui intervient à Vincennes. Oui. C'est là que c'est pas une... Vous avez là, effectivement, une révolution culturelle, et donc l'expression libre, l'antimandarina, le fait qu'on met l'intelligence au service des rapports humains, obligation d'autocritique. Autocritique, bien sûr. Autocritique, et c'est ça... Et, évidemment, c'est les pratiques du totalitarisme. Mais on s'en rendait pas forcément compte à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut se remettre dans les illusions d'un certain nombre. Tout le monde n'était pas Mao et en phase avec la révolution culturelle. Mais on sait depuis que, je pense par exemple au livre de Simon Less sur les habits neufs du président Mao, qui n'a pas été bien reçu à l'époque, mais qui est un vrai cynologue. Ils vont même jusqu'à embêter Maria Antonietta Mlacchuski. Bien sûr. Qui est quand même pas... Qui est en plus pro-Mao. Oui. Et les Mao... Mais alors, il y a des lignes maoïstes. Vous avez effectivement à Vincennes, au début en tout cas, une dominante maoïste très très forte. Très très forte. au point pour vous dire que la cellule de la Ligue communiste, des amis de Krivine, comme disait le monde, s'appelait la cellule Mao Tse-tung. Ce qui, pour des trotskistes, est quand même un peu... Par ironie. qui était par ironie. Oui, par ironie. Mais effectivement, la dominante était terrible. Avec des familles différentes. C'est-à-dire que vous aviez ce qu'on appelait ceux qui dominaient effectivement l'amphi 1, c'est-à-dire les mao-spontes, avec un leader qui s'appelle Jean-Marc Salmon, qui est un grand orateur, etc. On entendait les mouches, tellement il s'y submergeait, il hypnotisait son public. Et alors, qui donnait lieu à une démocratie directe qui avait tout de suite, d'ailleurs, pris... Dès que l'université s'est créée, ils avaient pondu un texte qui s'appelle « Les 21 conditions pour que ça marche ». Les 21 conditions, c'est référence aux 21 conditions d'adhésion à la 3e internationale. Vous voyez le modèle bolchevique. Et puis, vous aviez des groupes encore plus durs. Alors, Hachère, « Humanité rouge ». Et puis, vous aviez un petit groupe avec un grand philosophe à sa tête qui était le groupe Foudre, qui était dirigé par Badiou. Et puis, vous aviez la gauche prolétarienne. Il est fortement question... Il est la limite de passer à l'action violente, mais qui le fait pas. ...de Gérard Miller, qui était le petit chef sur le campus. Gérard Miller, qui est donc le beau frère de la famille de Lacan. Oui, et son frère qui a pris le pouvoir du département de psychanalyse, Jacques-Alain Miller, qui détient toujours le héritage de Judith Lacan, de son épouse et du maître. Donc, il y avait effectivement cette dominance mao qui a disparu assez vite au fil des années parce que, voyant, leur idée, c'était... Certains disent détruire l'université. Leur idée, c'était de recommencer le cycle mai 68. C'est-à-dire provocation, répression, déclenchement d'une grève générale et d'un affrontement direct et revanche de ce qu'a été mai 68, le match retour. Une répétition générale est de faire en sorte que ce soit la vraie révolution qu'ils annoncent sur le modèle du 22 mars. Bon, ce qui a effectivement échoué et à partir de là, la plupart des mao, pas tous, mais... Son parti s'établir. Son parti s'établir. Sur le modèle Linard, c'est-à-dire, on va rejoindre la classe ouvrière. Parce qu'eux, au moins, ils vont comprendre ce qu'on va leur dire. Comprendre, oui. Exactement. Ils vont faire la révolution tout de suite. Ce n'était pas tout à fait le cas. Pas vraiment. Et en plus, avec des méthodes totalitaires que je raconte, parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui sont d'ailleurs fort sympathiques, qui étaient mao à l'époque, mais qui ont... à qui on a fait passer des examens de passage pour pouvoir s'établir. Ils ne s'établissaient pas comme ça. Il fallait répondre à la morale prolétarienne. Compris, d'ailleurs, vous dites, même dans les relations du couple. On a demandé à Marielle Tramue, par exemple, qui sortait, qui s'est marié, d'ailleurs, avec son prof, est beaucoup chaud dans le département art plastique. On lui a dit, il faut que tu te sépares de lui. Sinon, tu ne peux pas être établi. Bon, elle a dit, très bien. je pourserai la question. Ce qui est extraordinaire dans cette université, c'est qu'il y a quand même tout un aspect, j'allais dire, presque sociétal. Vous dites, cette université qui, elle abouette dans le bois, elle est quand même aussi inscrite dans la cité. Ça, c'est extraordinaire. Donc, une crèche, une école maternelle. Ce qui est très intéressant, c'est que le département audiovisuel va venir, par exemple, filmer les enfants. Il y a une espèce de contact, ce que vous disiez tout à l'heure, avec la réalité. C'est une université pour salariés. Les cours fonctionnent jusqu'à 22 heures, au moins au début. Après, ça va un petit peu cafouiller au niveau des plages horaires. La crèche aussi, elle est susceptible d'accueillir des enfants. C'est quand même assez clair. Il y a plus de 200 enfants. Alors, ça va tourner un peu vite en eau de boudin, comme on dit, parce que la PMI va finir par retirer son agrément. Parce qu'il y a aussi des méthodes non éducatives. Absolument. Voilà, un peu parallèles. Enfin, bref. Bien sûr. Il y a un souk. Il y a, toute une activité, on va dire, sociale. Donc, ce n'est pas une université qui est coupée du monde. Ça se veut une université vraiment ouverte. Le côté expérimental, il est là aussi. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté microcosme qui fait que ce dont vous parlez, dont je parle là dans le livre, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un souk, et même un souk départementalisé, c'est-à-dire un souk alimentaire, il y a un souk vestimentaire, il y a un souk culturel. La droite va dire trafic de drogue aussi. Effectivement, qui va aussi se développer, etc. Alors, tout ça vient aussi du fait que quand vous avez une université dans le centre-ville, les cours terminés, les étudiants se disent ou rentrent chez eux ou vont dans les cafés, dans les restaurants. Il y a des lieux comme ça de sociabilité autour. Là, il n'y en a pas. On est dans un bois. Il n'y a pas de campus universitaire. Ce n'est pas un campus au sens américain. Il n'y a pas de dortoir. Exactement ce que j'allais dire. À la différence des campus américains, ce n'est pas un lieu de vie parce qu'il n'y a pas de dortoir. Ou en province, déjà à l'époque, vous avez le campus de Saint-Martin-d'Air à Grenoble, à Bordeaux, puisque nous sommes à Bordeaux, le campus de Talens, Pessac-Gradignan, il y a les premiers villages universitaires. C'est coupé du monde. Il n'y a pas de collectivité et de lieu. Mais il y a quand même de la résidence. Ce n'est pas le cas à Vincennes. Il n'y a pas de résidence. Il n'y a pas de résidence. Et en même temps, il y a ce côté coupé du reste de la ville. Et donc, il y a ce côté effectivement microcosme qui va donner lieu à, et ça, c'est un point très fort de Vincennes, un sentiment de commune d'appartenance, de communauté. C'est comme une communauté. Est-ce qu'on peut dire que c'est presque comme une commune au sens de la commune ? Oui, exactement. C'est-à-dire que, et là, ce sentiment est très fort par-delà des divisions très fortes. C'est-à-dire que les gens s'insultent, se frappent d'anathème, se traitent de traîtres, etc. Ils se frappent aussi ? Il y a eu des batailles. Ah oui, il y a eu des batailles parce qu'il y a eu des services d'ordre qui ont occupé la nuit pour, par exemple, la JSOCI, les Lambertistes, une famille trotskiste, avaient décidé de virer les Mao de Vincennes. Sauf que les Lambertos, ils étaient, je ne sais pas, trois, quatre militants. Oui, alors, par contre, quand l'UOC décide de protéger les U, là, les Mao, ils ne bougent pas quand même. Si, ils bougent parce qu'effectivement, ils encerclent les... Oui, mais ils se font à nouveau encerclés, vous dites, par les autres qui arrivent. Oui, c'est ça, exactement. Non, non, mais il y a eu une scène, il y a eu une journée épique. Élection. Deux journées épiques sur les élections. La première, c'est que les urnes ont été jetées dans le bassin. Bon. Et il y avait un refus des élections, élections pièges à cons, etc., y compris par les syndicats. Le SNESUP était contre. Bon, je ne sais plus, c'est Châtelet qui rencontre... Ils disent un bonjour. Châtelet, ils disent un bonjour. Ils disent un bonjour. bonjour. Un bonjour. Et après, effectivement, le service d'ordre de l'UEC est venu protéger les urnes. Et puis, il y avait qu'un certain nombre de profs qui n'étaient pas particulièrement PC, mais qui voulaient qu'il y ait un conseil d'administration élu. Et donc, les syndicats, certains syndicats, comme le Zegen, ont protégé les urnes. Et là, ils ont été encerclés de plus en plus par les familles gauchistes et tous ceux qui étaient contre les élections, jusqu'à ce que, dans l'après-midi, on apprenne que ceux qui étaient en train d'encercler étaient eux-mêmes en train d'être encerclés dans le bois parce que le PC avait fait donner la CGT. Ils commençaient à se regrouper dans le bois pour défendre ses camarades qui étaient en difficulté. Et vous dites avec Pierre Juquin qui était à la manœuvre parce que c'était lui le patron de lui aussi. Bien sûr. Donc, il y a eu des moments de bataille. Mais en même temps... C'est comme une appartenance à l'être effort. Voilà. Comme Gérard Miller, à la fin, au moment de la destruction, pleure. On dit qu'il veut détruire l'université. Non. Quelle que soit la position politique, idéologique des uns et des autres, il y avait un attachement à cette université qui était un lieu de vie, un lieu existentiel extrêmement fort. Il y a une phrase que je cite toujours que vous retrouvez dans le livre que m'a évoquée François Zorabituili, qui est mort aussi, tragiquement. Qui est grand spécialiste de Deleuze et qui assistait au cours de Deleuze à Vincennes. Et puis, à l'inter-séance, les gens vont boire un café. Et puis, il y a une femme qui reste à côté de lui. Et puis, il voulait savoir un peu pourquoi les gens assistaient si nombreux au cours de Deleuze. Sans dire un mot, parce que Deleuze ne voulait jamais être interromptue. Oui, absolument. Absolument. Car on n'interrompt pas un morceau de musique. Oui, c'est un morceau de musique. Oui, exactement. Une photo de Deleuze extraordinaire. Oui, oui, oui. Ah oui. Et qui est restée fidèle à Vincennes jusqu'à ça. 87-88. Alors, ça résumez, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Et alors, la voisine de François Reusel me dit « Je ne comprends pas tout ce qu'il raconte. Je ne suis pas philosophe, d'ailleurs, mais ça m'aide à vivre. » C'est très fort. Très, très fort. Et elle venait régulièrement et ça l'aide à le vivre. Et je crois qu'il y a beaucoup comme ça de gens... Alors, il y a tous ceux qui, effectivement, ont pu transformer leur carrière, leur activité grâce à Vincennes, grâce à ce lieu d'accueil. Et puis aussi, il y a cette joie du savoir qui s'est transmise et qui peut se transmettre justement pas forcément par un cursus où on va d'une étape à l'autre de manière linéaire, mais comme ça. Alors, vous avez parfaitement raison, je pense, de mettre l'accent sur les structures où la réaliste parlerait de la fonction fatique en quelque sorte de l'étape de l'université. Et vous dites, effectivement, on pouvait passer d'une UVA à l'autre. Alors, on a parfois l'impression quand même que le bouchon a été poussé un peu loin dans le chapitre 20, l'affaire Judith Miller, donc fille du maître Jacques Lacan. Donc, elle est à la tête du département de philosophie et le ministère va retirer l'habilitation nationale au diplôme parce que la question s'oppose sur l'évaluation qui peut avoir une UV. Certains collectifs se sont décidés, dites-vous, pour un contrôle des connaissances au moyen d'une copie. D'autres ont opté pour l'attribution du diplôme à toute étudiante qui pensait l'avoir. Bon, alors là, quand même, on va dire, ça allait quand même un petit peu loin. Elle n'est pas à la tête quand même du département de philo. Le département de philo a été dirigé par Foucault et puis ensuite par François Châtelet. Mais elle était effectivement dans le département de philo, vous avez raison, et elle fait donc cet entretien pour l'express à ses provocateurs en disant par 27, philo à son UV qui veut. Ce qui, dans la réalité, était tout à fait exact. Mais alors, la presse, mais alors, la presse, on en part, et le ministre ne peut pas laisser passer ça, et retire l'habilitation, ce qui provoque évidemment l'occupation immédiate de l'université. Autre, mais Badiou a été encore au-delà dans la provocation parce qu'il fait un dazibao dans le département de philo pour dire ceux qui ne sont pas venus à mon cours ont fait preuve d'un tel sens de la méditation transcendantale que je leur accorde l'UV. C'est extraordinaire. Il rajoute ceux qui ont, par leur absence, ont montré un détachement louable des choses de ce monde. Voilà, exactement. C'est quand même énorme. Et donc, oui, le bouchon a été poussé très très loin. La séquence avec Lacan, on ne va pas y revenir, mais il faut à tout prix acheter le livre, si je puis dire, pour lire ce passage du maître extraordinaire avec les interruptions. Autre élément qui a quand même fait polémique, c'était le fameux article du 3 février 1975 de Guy Sidbon que vous appelez sur la sexualité. Le titre, c'est Sexologie, le titre du chapitre Sexologie au dehors de Sainteté. Bon, ça, c'est devenu quasiment un événement, je ne dirais pas mondial, mais extrêmement connu. Alors, ça s'appelle la sexologie humaniste du docteur Michel Meignan qui était connu parce que, vous le dites, il accompagnait Migny Grégoire. Oui, c'est pas un gauchiste. La sort du révérend père Laurentin, d'ailleurs, Migny Grégoire. Sur RTL. Sur RTL, tout à fait. Je pense qu'elle a été une émission sociologiquement passionnante. Absolument. Vigier Lapéroni a fait une très très belle étude des lettres envoyées à Migny Grégoire qui reflètent une situation extraordinaire des femmes de l'époque. Tout à fait. Mais cet événement, il a lieu à mi-vie de l'histoire de Vincennes. C'est en 1975. Est-ce qu'on peut dire que ça contribue à votre avis quand même à accélérer la fin de l'histoire ou pas ? C'était des prétextes, sans doute. Non, c'est un des prétextes. D'ailleurs, c'est un prétexte qui a fait les choux gras de la presse, évidemment, qui n'a pas été long après puisque, comme vous le savez, je le dis, l'enseignement de Mignan s'est poursuivi. Il y a eu effectivement une enquête sur ce qui était la roue du cochon. Mais c'est que finalement, c'était une UV, comme je l'ai dit, il y avait une dominante à Vincennes de la pratique, pas seulement d'un discours théorique, il fallait voir les choses. Là, c'était sur les odeurs. Mignan faisait un topo sur le désir et les odeurs. Il y a un étudiant qui dit que c'est beau, les odeurs, mais il faut se sentir. Donc, effectivement, les étudiants commencent à sentir les uns les autres, à retirer un petit peu, là, ils ne sont pas mis totalement nus, mais à retirer quelques vêtements. Et effectivement, Guy Sittebourg, on a fait un article qui laissait entendre des choses qui ne se sont pas d'ailleurs passées à son point dans l'UV de Mignan. Non, ça fait partie de toutes les scories et puis de bonnes boules puantes aussi qu'on a envoyées aussi à cette fac qui en avaient aussi de fait, puisque, par exemple, le trafic de la drogue était authentique, était réel. Et puis, il y a des choses qui, effectivement, ont de plus en plus mal tourné parce que, par exemple, le souk alimentaire était tout à fait important, notamment pour une grande masse d'étudiants qui étaient des étudiants salariés, qui n'avaient pas le temps de dîner. Le Crous ne pouvait pas accueillir tout le monde. qui avaient, grâce à ce souk alimentaire, la possibilité de prendre leur sandwich ou leur merguez et d'aller à leur cours jusqu'à 10 heures du soir. D'ailleurs, le projet, au départ, était, pour les salariés, une université, ça n'a pas été le cas, qui fonctionne toute l'année, y compris l'été. Oui, c'est vrai. Il n'a pas été tout à fait le cas. Mais il y avait, effectivement, un grand nombre de salaires, un grand pourcentage de salariés qui ont changé leur parcours de vie grâce à Vincennes, et qui allaient au cours le soir. Très nombreux, très, très nombreux. Mais par exemple, le souk culturel, là aussi, ça posait d'énormes problèmes parce que les gens qui animaient ces librairies improvisées, là, ils ont coulé Maspero et une librairie qui s'appelle La Joie de lire. Là, il y avait un marché qui avait pignon sur rue quotidiennement. C'est-à-dire que les revendeurs de Vincennes allaient à La Joie de lire parce qu'ils savaient que Maspero n'appellerait pas la police. Ils allaient se servir en livre. Ils passaient des commandes. Ils remplissaient leurs caisses et ils mettaient ça sur les tables. Ça avait été gratuit, donc c'était tout bénef pour eux. Il n'y avait pas de pourcentage en les vendant. Il y a un autre aspect qui est passionnant, c'est les relations entre les enseignants, les universitaires d'un côté, les étudiants de l'autre et le personnel administratif. Il y a la fameuse séquence sur le nettoyage, le personnel d'entretien avec cette histoire incroyable. Le doyen Merlin se rend compte qu'ils sont 30 en deux roulements, si j'ai bien compris. Le doyen calcule qu'au bout du compte, il ne travaille pas plus de 10 heures par semaine, mais il se met en grève avec une grève longue, avec quasiment les toilettes sont bouchées. ça devient absolument impraticable, les témoignages sont terribles. Et puis, il y a l'affaire d'un monsieur qui s'appelle Mohamed Zamzemi qui fait une grève de la faim. Lui, il semblerait qu'il ne travaille plus qu'une heure par semaine. 10 000 grèves de la faim en semaine avec la grève de la faim parce qu'il va se faire dégager quand même. On est un peu au début de l'affaire. La presse nationale s'en empare. Madeleine Reberio que vous connaissez bien puisque vous avez, je crois, fait votre mémoire maîtrise avec elle sur les lettres du PC, enfin les textes du PC de 1944 à 1947, écrit à Merlin en lui disant cher ami, allez au moins le voir à l'hôpital, il va mourir. L'autre est devenu un peu fou, il va... Il doit céder. C'est Pierre-Pierre dans la salle qui fait sa grève de la faim à l'Assemblée nationale. Et Merlin cède et vous dites que ça a été pour lui un vrai décirement. Oui, c'est-à-dire que j'ai découvert à quel point je ne le soupçonnais pas, mais toute mon enquête et les lectures que j'ai faites, les témoignages, m'ont montré à quel point Pierre Merlin a joué un rôle absolument majeur. C'est un personnage... Un personnage un peu héroïque dans cette histoire. Il tient le coup, il saute par la fenêtre. Il tient le coup, il fait les séquestrés, il saute par la fenêtre. Il saute par la fenêtre. Il... Il me raconte qu'il a été séquestré dans l'amphi 1 et puis il a vu que les groupes qui le séquestraient commençaient à discuter entre eux, qu'il perdait un... Il appelle son chauffeur, il lui dit tu te mets devant la porte de l'amphi, tu mets le moteur en marche et je saute dans la voiture. Et il se met à courir, à détaler. Les types sont en arrêt de... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il court si vite ? Il en perd sa chaussure et il plonge dans la voiture et hop, il s'en va. Et le lendemain, et le lendemain, la presse titre Pierre Merlin perd son honneur et sa chaussure. Et Pierre Merlin, de commenter, il dit ma chaussure, oui, mon honneur, non. Et effectivement, il a fait face et il s'oppose jusqu'au bout au déménagement. Mais il se pose jusqu'au bout jusqu'à l'histoire des CIT qui, à un moment, à la conférence des présidents, lui dit monsieur Merlin, sortez. Il dit je ne sortirai pas. Et c'est elle qui va sortir de la réunion qu'elle dirigeait. C'était quoi sa discipline ? Donc il était... Qu'était sa discipline ? Sa discipline, elle joue un rôle tout à fait éminent dans Vincennes. Il a commencé à enseigner dans le département de géographie, mais en fait, c'est un urbaniste. Ah oui. Et il a mis en place de manière extrêmement un département, un département de Vincennes qui est le département d'urbanisme. C'était extraordinaire, d'ailleurs, parce que là encore, une histoire très vincénoise. Il y avait 430 inscrits, mais il n'y avait pas de département d'urbanisme. Ils étaient inscrits en urbanisme. Et donc, ils ont fait, au début, ils ont fonctionné en invitant des gens, laboris, etc., faire des conférences. Et ils ont fait pression sur Merlin, qui avait cette spécialité de Merlin, pour qu'il crée, qu'il a créé, effectivement, ce département d'urbanisme. Et après, il a été vice-doyen avec Friou, qui dirigeait, et puis ensuite doyen par 676. et il va au front. C'est lui-même qui va se coltiner avec les dealers professionnels au péril de sa vie. Alors, on n'a pas le temps, mais il y a un passage, un chapitre qui est passionnant sur droit et sciences politiques, où on voit, on va dire, l'émergence de l'autonomisation de la science politique. Ça se passe ailleurs en France, par rapport au droit. Ça, c'est très intéressant. Avec des noms comme Jean-Marie Vincent, Daniel Lindenberg, Samy Nahir, qui sont là. Tout à l'heure, vous avez eu le temps de parler de François Châtelet, un grand enseignant dans l'histoire des idées. Voilà. On arrive au déménagement, parce qu'il faut qu'on conclue, on parlerait des heures. Les lecteurs ont qu'à se pencher sur cet ouvrage. Donc, il vous dit qu'il y a 32 000 étudiants en 1980. C'est devenu considérable. Et le déménagement est prévu pour Saint-Denis. Dans un premier temps, il y a un projet à Marne-la-Vallée, qui va être arrêté. Et en 1979, le conseil d'université donne lieu d'ailleurs à une participation, cette fois-ci, pour le coup, importante. 80 à 90 % des gens vont voter, ce qui est énorme. pour Gardarem-Vincennes, en relation avec Larzac, évidemment. Ce sera ma dernière question. Est-ce qu'on peut dire que ça a été une sorte de Larzac intellectuel, Vincennes, toute chose égale par ailleurs, en termes de résistance, de construction d'un contre-modèle ? Il y a eu un petit... Il y avait ça, évidemment, dans un domaine extrêmement différent, mais en tout cas, il y a eu connexion des deux, puisque comme je le raconte, il y avait un géographe remarquable dans ce département de géographie de Vincennes, qui est Raymond Guglielmo, qui a fait beaucoup d'études de géographie de terrain social, d'abord chez Lippe, dans le Nord, etc., et qui s'est beaucoup investi, lui et ses étudiants, dans le Larzac. C'est-à-dire qu'il a aidé à la cartographie du Larzac par rapport aux militaires. Et alors, l'autre... Et d'ailleurs, la grande marche des paysans du Larzac s'est terminée à Vincennes. Il est monté sur Paris et il s'est terminé sur le campus à Vincennes, dans le bois. Et il y a un autre point qui... Alors là, c'est de l'histoire contrefactuelle. On ne refait pas l'histoire. Mais mon regret, évidemment, c'est que le Larzac, comme vous le savez, a été sauvé du plan d'occupation militaire par l'élection le 10 mai 1981 de François Mitterrand. Car sinon, c'était cuit pour les paysans du Larzac. Alors, simulation, histoire factuelle... Et contrefactuelle... Vous pensez que la gauche... Mitterrand aurait sauvé Vincennes en 1980 ? Ah oui. Je pense. On va refaire l'histoire. Mais je pense qu'il... Oui, août 1980, on n'est pas si loin du succès de Mitterrand. On n'a pas eu le temps d'en parler, ça, c'est un regret, mais il faut vraiment lire le passage sur le féminisme. C'est extraordinaire ce qui se passe avec Antoinette Fouque, Monique Wittig, toutes ces femmes extraordinaires. Vous abordez la question essentielle de l'universalisme dimension Simone de Beauvoir versus un féminisme différentialiste autour d'Antoinette Fouque. Il y a eu tout ça après tout un tas de conflits. Après, on ne va pas y revenir sur la trajectoire d'Antoinette Fouque qui va se retrouver parlementaire européenne, élu sur la liste de Bernard Tapie, quand même, en 1994. Non, je recommande franchement la lecture de ce livre qui, au-delà du cas de Vincennes, est aussi un formidable balayage sur dix ans d'une histoire intellectuelle avec tous les noms qui comptent des actualités français sont là. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci pour ce dialogue. Très sympathique. Merci.